pour l'instant bonjour il dit également bienvenue à ces webinaires ces webinaires pendant qu'au vide que nous avons voulu organiser autour d'e-commerce les défis les opportunités pendant cette période de pandémie à kinshasa nous savons tous quelles sont les réalités ici à kinshasa et nous voulons savoir comment les commerçants que nous sommes avons fait face à ces réalités quelles sont les opportunités que nous avons trouvé quelles sont les difficultés que les difficultés que nous avons rencontré quels sont les défis des fiches qui ont été en face de nous pendant cette période et quelles sont les parades que nous avons trouvé quelles sont les mesures que nous avons prises pour diminuer la charge opérationnelle pour réduire l'effectif du personnel et ainsi de suite pendant cette période afin de ne pas voir nos entreprises tomber en faillite alors aujourd'hui nous aurons nous avons déjà thierry tuba jika nous avons kenny et anna nous avons alliance caquettes nous avons esbo aloubamba nous avons réduit au commentaire il ya moi même nous aurons sénèque lomanga également qui va se connecter bientôt et nous aurons également pierre beya qui va nous rejoindre aussi pendant le long de notre webinaire alors pour commencer je donnerai la parole à thierry tuba jika et de pouvoir se présenter et nous poserons des questions par la suite à ok en tout cas en santé vous m'entendez et bien très bien ok moi c'est à thierry tuba jika je suis fondateur de un fly 243 point com et la société 243 congo entreprise basé à kinshasa et aussi en même temps basé aux états unis à atlanta donc nous nous opérons dans les secteurs de tourisme ça veut dire tout ce qui est billet d'avion à l'autre achat de deux chambres d'hôtel nos locations de véhicules etc logements et consorts donc pour nous c'est nous avons d'abord commencé avec le levant des billets traditionnels ça veut dire offline juste quand les gens viennent au bureau ils achètent leurs billets pour leur voyage ou soit ils font une réservation de chambres d'hôtel peut être à paris etc mais nous avions eu l'idée de commencer de faire une plateforme numérique ça veut dire avoir une plateforme en ligne où les clients peuvent venir prendre des forfaits vacances des packages comme on dit en anglais et qui incluent les billets et aussi la chambre d'hôtel et nous avons lancé ce produit ici le premier janvier 2020 ça veut dire que nous avons eu à peine deux mois et demi de traction avant de complètement arrêter toute opération parce que tout le pays toutes les frontières ont été suspendues ce qui a fait que nous avions quand nous avons commencé nous avons quand même une bonne trajectoire on avait beaucoup beaucoup des réservations qui ont été fait en ligne d'autres qui ont été fait offline à travers c'est à dire que les clients commencent sur le site mais nous avons fini la réservation offline comme on dit mais avec la pandémie qui a suivi toutes les frontières ont été fermées ça fait que la demande même des recherches liées sur notre site est parti de on peut dire de 100% à peut-être à 5% donc d'être une chute de 95% donc ça nous a vraiment affecté parce que nous avons mis beaucoup d'argent pour cette plateforme donc quand quelque chose ne démarre pas comme tu l'avais voulu c'est quand même c'est quand même inquiétant mais nous sommes dit que ce n'est pas une mauvaise chose parce que nous sommes au tout début et ça nous donne aussi l'opportunité en fait de se positionner pour le futur ce qui va devenir du tourisme qui sera les achats des billets et des forfaits vacances en ligne comme ça se fait partout dans les autres pays développer et cela aussi va pouvoir commencer aussi à prendre de l'ampleur aussi en Afrique donc voilà un peu les défis que nous avons c'est que il n'y a pas de trafic c'est à dire que si les gens ne bougent pas nous on peut pas être payé donc on a besoin que les gens bougent pour qu'on soit payé donc cela vraiment à un grand impact mais surtout nous avons aussi sur place à kinshasa nous avons des logements qui nous offrons surtout touristes ou aux clients qui viennent de l'Europe et de l'étranger en général des bons standards et si ces clients ne viennent pas visiter le Congo ça veut dire que nous ne pouvons pas non plus loger les gens parce que souvent la population interne ne va pas nécessairement solliciter nos logements vu peut-être le prix etc et l'emplacement donc on dépend beaucoup plus des voyageurs qui viennent de l'étranger donc ça fait que pendant cette pandémie ici nous avions à la moitié je peux dire 50% de nos logements qui sont vides et 50% qui sont occupés ceux qui sont occupés c'est par la grâce du fait que ceux qui sont occupés sont bloqués à kinshasa ne savent pas sortir donc ils sont en train de payer le loyer donc c'est le positif de ce côté là mais si ces gens là peuvent sortir donc on serait même encore à moins 80% sur sur les locations de logements donc voilà voilà un peu les défis du tourisme mais les opportunités que moi je vois dans ces secteurs c'est que avec les nouvelles restrictions comme on dit les le nouveau normal ça veut dire qu'il y aura plus de besoin que les voyageurs soit à distance avec les les opérateurs que ce soit dans les bureaux que ce soit dans les logements que ce soit dans la restauration dans les autres dans les restaurants il ya beaucoup je crois d'opportunités pour des solutions comme les nôtres et d'autres solutions qui vont peut-être venir encore à s'ajouter à cela ce qui veut dire que je donne par exemple une idée par exemple mais non on nous offre le online chat sur notre site nous avons tiré est ce que c'est une solution pour vous de faire c'est que c'est que c'est que tout le monde clame maintenant la résilience est ce que vous êtes déjà dans la résilience là vous avez développé déjà des solutions par rapport à ça oui oui dans le sens que par exemple nous avions dernièrement j'ai remarqué que nous avons un peu plus les gens commencent à faire des recherches pour des voyages au mois de août septembre mais ils viennent sur notre site et ils ouvrent le chat et commence à nous poser des questions donc on fait l'interaction via chat vous voyez est-ce que l'interaction via chat vous permet de convertir mieux que mieux qu'avant mais que mieux qu'avant de pouvoir installer le chat je pense que ça nous ça nous permet d'aider de convertir mieux parce que en fait ce sont les clients des nouvelles clients qui n'ont jamais utilisé les plateformes dont ils ont beaucoup de questions si je prends ces billets d'avion à l'hôtel et si je ne voyage pas qu'est ce qui va se passer dans tous ces questions il faut leur prendre d'une façon d'une manière concrète et ce n'est pas toujours évident de le faire au téléphone beaucoup de nos clients sont tous ceux qui sont dans le Congo ne n'aiment pas nécessairement appeler ils préfèrent plus écrire que ce soit sur whatsapp que ce soit sur sur le chat cela leur va mais je pense que les opportunités aussi viendront peut-être dans les vidéos de les vidéos service clientèle vidéo qui va peut-être venir dans le futur ou quelqu'un pourra peut-être cliquer un bouton et avoir un agent live comme on se voit maintenant et je t'aide vraiment à faire à faire l'achat du billet alors Thierry une question qu'on se pose on sait que l'industrie du voyage c'est l'industrie du contact oui est ce que vous avez vous savez déjà comment vous allez vous y prendre après le déconfinement pendant que les frontières seront ouvertes parce que je sais que voilà beaucoup de gens vont acheter leurs billets et chopin dans l'agence et chopin dans d'autres agences qui existent est-ce que c'est là une opportunité pour eux d'éviter les contacts d'acheter carrément sur fly 243 et de se faire livrer son billet ou bien de se faire envoyer son billet par email mais est ce qu'ils peuvent également acheter ces billets là en utilisant les solutions mobile money tout en sachant que tous les congolais n'ont pas forcément les mobile money voilà donc ça c'est c'est de ce côté là c'est vrai que quand on regarde la population congolaise ce n'est pas tout le monde qu'un carte visant un carte massacard c'est encore très le niveau de panétration n'est pas encore là et si tu fais vers un achat en ligne il faut forcément avoir une solution avoir une telle carte mais je pense que bon il ya déjà un des nos participants rudy qui est là avec maxi cash je crois que des solutions comme ça qui donne accès aux personnes de mettre l'argent sur sur une telle carte va leur faciliter peut-être de faire la transaction directement sur notre sur notre site et faciliter déjà directement l'achat de ce billet là alors nous allons nous allons passer nous allons revenir vers toi à un moment donné nous allons passer la parole à un autre panéliste alors nous allons passer la parole à esbora à esbora le bamba il peut se présenter et nous dire nous dire quel est son business tu peux juste enlever le micro sur le milieu tu vois là ouais je l'ai enlevé bonjour tout le monde moi c'est esbora le bamba donc je suis le fondateur de le sac au shop qui est une plateforme de vente en ligne de tout ce qui est objets produits électroniques avec un accent assez particulier sur les smartphones les laptops les jeux vidéo les gadgets et les accessoires qui vont avec alors le sac au shop a été lancé en mai 2018 ce qui fait qu'aujourd'hui c'est pratiquement deux ans qu'on évolue principalement à kinshasa et il ya quelques mois nous livrons également dans toutes les provinces de la rdc alors esbora une question me vient directement comment vous faites pour livrer actuellement à l'extérieur de de la rdc alors à l'extérieur de la rdc nous utilisons un service existant nous utilisons dhl qui nous permet de pouvoir livrer dans plus de 220 pays dans tous les points relé dhl on peut livrer grâce à avec le sac au shop grâce à dhl et qui prend en charge les frais est ce que c'est dhl est ce que c'est le sac au point shop alors nous avons instauré un système où on laisse aux clients aux clients la partie de pouvoir payer la livraison parce que nous ne maîtrisons pas forcément les systèmes douaniers des pays dans lesquels les clients passent leurs commandes c'est pourquoi nous laissons toute cette charge là aux clients pour que ils puissent manager eux mêmes alors la question que beaucoup de gens se posent ardez je commence par toi quels sont les chiffres les chiffres est ce que tu as trouvé une opportunité pendant la pandémie est ce que ça a été régressif pour toi est ce que tu as rencontré des difficultés et tu appris certaines mesures dans ton business alors opportunité défi je préfère commencer par les défis parce que c'est sur base de ces défis là que les solutions ont été prises pour que l'opportunité se fasse ressentir donc déjà premièrement il ya eu une grosse difficulté en rapport avec l'importation des produits parce que nous vendons essentiellement des produits high tech et pour les avoir parce que nous on s'approvisionne en europe et aux états unis donc pour faire venir les colis ça a été super difficile parce qu'on n'a pas des partenaires on n'a pas beaucoup de partenaires locaux ici parce que les produits que nous vendons on tient ce que ce soit des produits certifiés des produits sous garantie donc pour faire venir les produits ça a été une grosse une grosse difficulté alors et puis ça impacté aussi les stocks disponibles ce qui fait que actuellement même sur les sites il ya plein de produits qui sont en rupture de stock et les transports a été a été a été le coût du transport a été multiplié aussi parce que quand on fait venir avec certains certains livreurs internationaux ils ont aussi augmenté le coût de livraison et aussi les coûts de la douane et toutes ces charges là ce sont on les avait pésés et puis l'autre contrainte c'est la contrainte budgétaire quand le produit est là il ya plein de des clients qui qui élève le souci de la disponibilité financière donc même s'il veut un produit forcément il va pas forcément avoir le cash sur le coût pour pour payer cash les produits et donc il ya d'autres qui préfèrent passer par les systèmes crédits pourtant c'est pas ce qui est beaucoup plus idéal pour les gens des business que nous faisons et puis quand tu dis quand tu dis crédits c'est payé à tempérament c'est à dire il paye à tempérament installment comme on dit en anglais installment donc payer une partie et puis une partie et puis une dernier excuse moi pour la question c'est pas très compliqué de de mettre en place ou de gérer comme système de en termes de crédit alors on a un système qu'on avait installé à un moment qui permet de les faire automatiquement avec un prélèvement automatique et bon on s'est vu on a vu des gens qui mettaient des fausses cartes donc on a arrêté avec ce système là c'est pourquoi on a plus opté d'ailleurs qu'on travaille avec maxi cash également pour faciliter les paiements les paiements en ligne voilà d'accord avec continue continue voilà donc je disais les derniers problèmes qui n'est qui n'en est pas un effectivement mais auquel beaucoup de ceux qui font les business en ligne on n'y pense pas peut-être c'est côté serveur parce que moi j'ai remarqué personnellement qui a eu un pic des visites sur les sites alors si les sites où la plateforme web n'avait pas eu un hébergement adéquat un serveur adéquat peut-être que les sites auraient planté parce qu'il ya eu vraiment un pic conséquent des visites comme comme jamais auparavant quoi est-ce que tu as une estimation en termes de pourcentage en termes de pourcentage c'est environ 55% de plus que d'habitude est-ce que ça il ya un impact également sur il ya un impact également sur ton panier moyen ou bien sur sur ton chiffre d'affaires journaliers effectivement donc les comment dire l'augmentation de cette croissance là sur le taux de visite et les taux de personnes des visiteurs uniques qui viennent sur les sites a aussi impacté sur les taux de conversion qui est passé des 30 à 42% parce que là actuellement il ya minimum 42% des gens qui viennent une fois reviennent une deuxième fois et qui peut-être ont passé une commande avant qui repasse une nouvelle commande donc en termes d'opportunité c'est là que j'ai dit que ça ça crée des nouvelles habitudes dans les communes des gens quoi d'accord alors erdez prenons un exemple on reconfine pour cinq mois et tu nous dis que tu il ya beaucoup de produits qui sont répliqués de stock parce qu'il n'y a pas de disponibilité de stock sur kinshasa et certaines marchandises ne savent pas entrer et si quand bien même ça rentre c'est que le coût de revient et est revu à la hausse donc du coup même ton coût de vente sera revu à la hausse est ce que on reconfine pour cinq mois encore est ce que ça sera bénéfique pour le 5 au point shop ou pas on reconfine pour cinq mois ça sera top bénéfique parce que les peu de temps qui qui est passé là nous a ouvert les yeux sur certaines choses qu'on faisait peut-être pas bien et d'autres qu'on faisait pas mais qu'on devrait faire donc là on a trouvé d'autres lignes des fournisseurs qui malgré les temps de confinement ont pu livrer on a aussi trouvé un partenariat avec etropian airways qui nous permettait de faire des livraisons même en cette période de covid ce qui fait que en niveau stock on est fourni donc peu importe peut-être s'ils interdisent aussi les cargos c'est là que ça sera serré mais tant que les cargos il est ouvert on sera fourni niveau stock et voilà quoi donc si on reconfine pour cinq mois ça sera bénéfique est ce que maintenant c'est beaucoup plus facile les convertir parce que les gens savent qu'il y a la pandémie est ce que c'est beaucoup plus facile de leur dit de de voir des gens acheter des produits qu'ils n'achetaient pas avant les gens qui sont sûr bien sûr parce que là comment comme je l'ai dit souvent avec 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 les gens de mon équipe c'est que les gens n'avaient pas l'habitude de rester à la maison des 8 à 16 ou des gens 24 heures sur 24 aujourd'hui tu es obligé de rester à la maison ce qui t'ouvre les yeux sur certains produits que tu n'as pas peut-être tu veux regarder un film tu n'as pas de casque tu n'as pas eu l'enceinte ton téléphone se décharge vivre tu n'as pas de power bank tu as tous ces besoins ressortent sur le fait que quelqu'un reste à la maison plus que d'habitude donc ça pousse les gens à se dire ah tiens j'avais pas ça j'avais pas ça ils passent des commandes de ce nouveau produit et on a aussi remarqué qu'avec la période Covid les gens font donc le cross selling il marche bien si à l'époque à l'autre époque quelqu'un pouvait acheter par exemple un smartphone et se décider de prendre la pochette ailleurs ou de prendre les accessoires ailleurs là il est obligé de tout prendre chez vous parce qu'il se dit si je prends les téléphones et que je prends pas les accessoires qui vont avec j'aurais peut-être pas forcément l'opportunité de pouvoir les acheter en ville vu que la ville était fermée d'accord donc on a pour Covid Esbora contre Covid Thierry Toubajika c'est ça pour l'instant Thierry c'est ça non tu es contre Covid moi moi je suis moi je suis contre Covid parce que parce que nous ça ça affecte nos activités on sait pas on a besoin des clients on a besoin de voir les gens d'accord ok alors on va poser la question à quelqu'un d'autre on va poser la question à Kenny Kenny qui est pratiquement dans un dans un presque même registre que que Esbora Kenny bonjour oui bonjour bonjour à tous à tous bonjour présente toi oui vous m'entendez très bien j'espère je suis Kenny et Anna oui très bien ça va Kenny et Anna je suis directeur général de Woodapp qui est un site de vente et d'achat en ligne en RDC et dans d'autres en ligne bien sûr voilà Covid-19 Covid-19 en tout cas ce que je peux dire sur ça c'est que c'est plus qu'un démon donc c'est quelque chose qui est venu qui est venu et qui a impacté toute notre activité ça soit ici en RDC ou ailleurs bonnie est-ce que je dois directement commencer par les opportunités les défis tout ça ou bien je lance toi lance toi on est en mode free on est en mode open open paroles lance toi comme tu veux je préfère commencer par le papa par les difficultés que nous avons rencontré durant durant tous ces trois mois parce que nous les difficultés nous avons commencé à les ressentir à partir du mois d'avril la première difficulté c'était au niveau de la logistique vous savez Woodapp est dans trois villes de la RDC donc on a des bureaux à Kinshasa à Goma et à Lumbashi parfois les clients qui sont à Lumbashi veulent prendre des produits qui sont à Kinshasa ou des produits qui sont à Goma mais le fait qu'on a suspendu tout le vol intérieur donc toute la communication intérieure il était difficile de jouer au niveau de la logistique il était difficile de livrer jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs c'est difficile et pratiquement impossible et livrer les gens qui sont dans les provinces donc voilà le premier le premier point c'est ça et ça a vraiment impacté sur notre chiffre d'affaires et je vais y revenir plus tard et un autre un autre problème c'est que le problème des fournisseurs vous savez la crise de la COVID-19 à la différence de celle de 2008 c'est que celle de 2008 nous a quand même nous a quand même laissé une marge au niveau de la consommation mais cette crise aujourd'hui touche en même temps la consommation c'est à dire la demande et en même temps l'offre donc ça touche deux deux grands acteurs de l'économie et c'est et en conséquence c'est toute l'économie en conséquence et toute l'économie qui est impacté et cela joue vraiment beaucoup sur les chiffres d'affaires parce que l'épargnant ou l'acheteur n'a plus suffisamment de ressources et tout et surtout au niveau des fournisseurs vous allez vous allez comprendre que ou d'app n'a pas de produits ou d'app n'a pas de stock tout le stock sont des stocks des vendeurs qui sont à kinshasa qui sont aux mains qui sont les machines un peu plus partout en rdc et ces vendeurs ne peuvent donc durant toute cette période n'ont pas eu accès au fond donc ils n'ont pas pu s'approvisionner donc du coup ou d'app n'a pas non plus pu vendre suffisamment de produits parce que le fournisseur ne peut pas livrer au vendeur et le vendeur ne peut pas non plus vendre donc voilà l'une des plus grandes difficultés que nous avons rencontré et c'est là comme je dis ça a impacté sur les chiffres d'affaires on est passé au mois de mars par exemple de quinze mille dollars non au mois de mars on est passé de quinze mille dollars à quatre mille cinq cents en fin avril dollars de chiffre d'affaires comprenez que c'est pratiquement difficile de travailler sur ces conditions et autre chose c'est que sur le plan économique en général vous allez comprendre que voilà par exemple le dollar qui est un des indicateurs donc le taux d'échange qui est un des indicateurs le franc congolais a perdu près de 20% de sa valeur en trois mois ce qui veut dire que le pouvoir d'achat des consommateurs a baissé et quand le pouvoir d'achat baisse ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment d'achat dans les sites donc du coup il y a automatiquement baisse des activités voilà il y a également une mise à l'arrêt de pratiquement plusieurs de plusieurs de nos des nos projets on avait des projets un peu plus partout mais là finalement je peux pas on ne peut on ne peut plus consulner avec les projets simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment des liquidités il n'y a pas suffisamment de répondants au niveau au niveau même de communauté voilà en gros sur les difficultés que nous avons rencontré mais en même temps il ya eu quelques opportunités mais qui ne sont pas très 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 fort par exemple on a on avait mis en question on a remis en question notre modèle économique pour ou d'avant je parle ou pas oui juste 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 comme ça pour t'aider à continuer dans ce que tu dis là nous comprenons que woudab c'est une marketplace donc c'est une place de marché et que c'est pas de marché est censé revendre les produits d'autres vendeurs physiques ou d'autres vendeurs virtuels s'ils veulent aussi et que voilà vous vendez vous faites des inter province également donc un vendeur de goma peut vendre à kinshasa un vendeur de kinshasa peut vendre à le machin ainsi de suite alors déjà pendant cette pandémie dis moi comment c'est vrai que ça a été difficile pour toi comment t'assurer que le produit qui vient de kinshasa qui va à goma n'est pas infecté non ne vous en faites pas je vais vraiment être clair c'est à dire que c'était impossible de le faire et jusqu'aujourd'hui c'est impossible de le faire on a plein de commandes et heureusement on a fait un système que le client qui commande a automatiquement la notification que son produit ne peut pas arriver ça peut pas arriver on ne peut rien faire à l'impossible ni le tenir on peut pas prendre un produit qui est à kinshasa donc un vendeur lambda qui est à kinshasa vendre son produit à goma comme c'était avant comme c'était possible avant aujourd'hui c'est carrément impossible on ne peut pas c'est l'une des difficultés comme je viens de le dire qu'on a on a eu à percevoir durant ces trois mois de crise alors comme opportunité tu es en train d'aller sur les opportunités oui donc je disais sur les opportunités et que on a réuni en question par exemple notre modèle économique notre modèle économique en général avant c'était que les vendeurs pour qu'ils vendent son produit chez une dap il doit nous contacter être en contact premièrement avec une équipe commerciale signer un contrat et puis passer avec qui n'est passé en pour parler avec l'équipe technique pour la mise en place de produits mais aujourd'hui nous avons lancé c'est celui des opportunités le fait que nous soyons confinés on savait pas quoi faire finalement on a travaillé sur des solutions on a on a lancé la résilience la résilience voilà on a lancé un système qui permet aujourd'hui à n'importe quelle personne et vendre sur une date et gratuitement et gratuitement il ya un modèle économique qui est derrière bien sûr je vais pas les dévoiler maintenant parce que c'est encore en test uniquement pour les utilisateurs attention avec le modèle économique les morais la pierre c'est pierre aussi est là donc faire attention quand il dit qu'on a le 5e et mon qui tourne qui soit c'est pas grave donc aujourd'hui le vendeur peut n'importe qui peut vendre leur son produit sur internet sur un ou d'app passer directement publié son produit donc il ya vraiment une libre publication une libre vente sans pour autant qu'il y ait une signature de contrat bien entendu en utilisant déjà nos services il ya des conditions d'utilisation voilà et aussi une autre opportunité c'est que il ya eu beaucoup de temps libre vous savez par exemple on a eu à on a eu à mettre comment j'ai appris ça en congé technique il à faire de j'avais noté 60% de notre et notre staff alors qu'avant est ce que vous allez vous rélevez après ou pas avec 60% des gens des gars partis oui bien sûr on a suffisamment de réserve pour le faire donc je disais qu'on a mis en place 40 60% de notre staff en congé technique et 40% on étudie pour travailler en télétravail donc on a pu développer les styles de télétravail alors dis moi un peu quand tu dis 60% c'est seulement pour kinshasa ou bien 60% c'est pour vos autres bureaux dans d'autres pays la rdc non non je parle de la rdc donc trois villes sont dans trois villes nos bureaux sont dans trois villes en rdc kinshasa gomalumachi donc je pars seulement pour la rdc c'est vrai que pour d'autres pays il ya aussi quelques diminutions tout ça d'effectifs mais ça c'est vraiment un autre sujet pour la rdc 60% a été mis en congé technique 40% en travail en télétravail le notre temps libre on l'a converti en formation et ce qui nous a permis aujourd'hui on est en train de lancer une autre activité qui n'a rien à voir avec bouddha toujours dans le dans notre groupe ou de gros donc on est en train de lancer notre activité et tout donc c'est ça en fait une sorte d'opportunité il n'y a pas eu beaucoup mais quand même on peut appeler ça opportunité alors moi j'aimerais que dans vos mesures de résilience vous avez également ou de travail également qui fait dans la vente de billets je crois oui comme comme thierry nous sommes également dans le tourisme on a une faible on a visite d'hier aussi je pense que visite d'hier aussi pourra peut-être avoir un type de partenariat avec avec fly c'est ma première fois d'ailleurs de découvrir fly 243 c'est super j'ai vu le site c'est très très bien fait félicitations thierry mais je pense que sur d'autres domaines on pourra avoir des partenariats on a ou travel on a manco qui est dans le marketing digital et on a parfois je dis mais est-ce que cette résilience cette résilience ne te permet pas d'un côté de gagner de l'argent avec ou travel par exemple ou manco par exemple pour que cet argent t'aide à subvenir à la charge opérationnel de de ta partie commerce je vais dire que c'est difficile de faire ça c'est difficile pour nous on n'arrive pas on n'arrive pas à mélanger le le plus et le plus en plus en soit ouda en soit est déjà suffisamment structurée est suffisamment bien je veux dire bien financé en fait et d'ailleurs sur l'ensemble du groupe sur l'ensemble du groupe WDAP à lui seul pas seulement pour la RDC WDAP Wanda, WDAP RDC WDAP Brazad Congo à eux seuls représentent déjà 40% du chiffre d'affaires de tout le groupe donc pour dire que seulement l'activité de WDAP permet de faire vivre WDAP du coup on n'a pas besoin de WeTravel on n'a pas besoin de Marco pour s'ouvrir d'accord, nous reviendrons vers toi après nous allons prendre Pierre, Pierre Kabambi tu es avec nous, ta connexion est bonne maintenant allo ? oui, bonjour Pierre oui bonjour à tous vous m'entendez j'espère ? très très bien Pierre ah ok donc moi c'est Pierre Kabambi fondateur de Munkitunga commerce en ligne comme Kenny et Esbora et nous vendons une diversité de produits électroménager, électronique et aussi alimentaire on est aussi un peu dans l'habillement un peu et aussi un peu aussi dans ce qui est aussi fourniture bureau et voilà quoi si je peux me produire un peu dans ce sens là alors Pierre parle-nous un peu des défis et des opportunités que tu as rencontré pendant cette période pandémie au Covid-19 bon côté défi je dirais que côté fournisseur ça provisionner en tout cas c'était difficile parce qu'en fait nous notre façon de travailler c'est que on achète un stock chez les fournisseurs et on stock en fait parce qu'à un moment donné on avait connu un problème à l'époque c'était que avec les fournisseurs parfois il y avait il n'y avait plus de stock et quand on avait des commandes ça nous posait problème alors on s'est dépassé un peu à mettre un fonds à côté qui nous permettait quand même qu'on peut avoir un stock par rapport aux ventes qu'on a l'habitude de faire et on s'est retrouvé que pendant la période de mars avril c'était vraiment vraiment difficile pour s'approvisionner et ça nous a vraiment mis en main là avec la plupart de nos clients qui d'ailleurs même bon c'était vraiment compliqué pour leur faire comprendre la situation parce que les gens espéraient toujours qu'on va livrer on va leur livrer tout ce qui va avec donc l'aspect approvisionnement vraiment c'était compliqué mais l'opportunité de l'autre côté pour moi personnellement pour Mokitunga on avait des charges fixes qu'on supportait chaque fin du mois alors avec la COVID ça a permis en tout cas de réduire ces charges fixes là c'est ce qui nous a permis quand même un peu d'économiser d'économiser bien qu'avec un effectif de 5 personnes bien sûr quand on réduit ça à 60% on reste avec deux collaborateurs si je peux le dire ainsi alors ça pose vraiment un problème il fallait qu'on s'adapte et tout ce qui va avec mais le côté positif en tout cas pour moi personnellement c'était les retombées des économies faites à cause de la COVID je sais que bon c'est qu'ils ont mis à côté c'est un peu difficile mais en termes d'opportunités en tout cas côté cofix ça a vraiment ça nous a vraiment beaucoup aidé et cet argent là je crois que dans les jours ça va nous aider de financer nos futurs projets qu'on est en train de vouloir mettre en place alors donc tu reviens également sur l'approvisionnement et donc tu as quand tu ne sais pas t'approvisionner c'est à dire que tu génères moins de ventes quand tu génères moins des ventes ça dit que tu ne sais pas prendre en charge tes coûts opérationnels donc du coup tu as réduit l'effectif mais comment tu penses à l'après-covid est-ce que tu quelle stratégie tu vas adopter après COVID c'est vrai que tu t'es rendu compte qu'il y a certaines charges qui ne servent à rien mais est-ce qu'il y a d'autres stratégies comme ça que tu as remarqué que tu pourrais adopter après COVID oui oui en fait d'ailleurs même l'une des choses c'est qu'on va créer de points de vente parce que ça va nous permettre avec les temps même si ça veut dire qu'en termes de stock on va s'assurer que dans nos différents points de vente il y a assez de stock et que dans notre point de machine il y a quelque chose ça nous permet à chaque fois qu'il y a des commandes on peut facilement livrer les clients sans souci donc l'après-covid ce sont les points de vente qu'on compte augmenter et jusque là on est encore en train de réfléchir à quelle commune, quel point on va les placer et aussi du point de vue coût parce que le coût aussi du loyer ça va aussi augmenter d'un côté alors je crois que l'après-covid c'est le point de vente et en ayant le point de vente d'un côté c'est aussi une augmentation du taux de stock qu'on aura et ça peut nous permettre que même si aujourd'hui il y a une crise d'une manière ou d'une autre et qu'il faut livrer les clients on n'aura pas de soucis parce qu'on va s'assurer quand même d'avoir un stock qui peut nous permettre même pendant 15 à 20 jours de pouvoir travailler sur le projet Alors donc vous allez ouvrir les points de vente après covid est-ce que ces points de vente seront alimentés par des produits que vous aurez importés vous-même ou bien c'est toujours avec des fournisseurs locaux que vous allez le faire Bon on est en train de travailler avec des partenaires mais en même temps on est en train de travailler sur notre propre catalogue parce que le constat est que certains de nos partenaires parfois ils peuvent manquer le fonds pour s'approvisionner à tout moment Parfois ça nous pose un problème alors on est en train de nous-mêmes de pouvoir s'alimenter et donc on va commencer à importer pour nous Et parce que l'objectif en fait c'est de réduire le coût parce qu'on constate par exemple comme il y a une concurrence sur le terrain et tout ce qui va avec Le souci pour nous c'est de réduire un peu le coût que les gens achètent les produits chez nous pour que ça nous permette un peu de bien se concurrencer avec les autres Donc je crois qu'on envisage déjà de commencer à importer la plupart des produits vu qu'on connait déjà la source de ces produits là Mais c'est les fonds qui nous posent aussi les soucis Donc à court terme on ne va pas importer nos produits mais à long terme c'est ça notre objectif Commencer à importer et en même temps il y aura vraiment un rétombie en termes de prix sur nos produits défendants D'accord ok On devait passer par par Sénèque que je ne vois plus Il y a une question en live Bonny je ne sais pas si tu vois les questions qui viennent dans les Q&A Oui oui en fait moi je voulais qu'on revienne sur les questions après Ah ok Vu que Sénèque a connu je prends un problème de connexion On peut revenir sur les questions Voilà 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 Alors Kenny on posait la question tu es déjà de quoi ? Donc tu es déjà de UDAP Oui oui j'ai répondu aussi dans la conversation Je suis déjà de UDAP C'était Andrix qui avait posé la question D'accord Thierry tu avais une question ? On a posé par contre la question à Pierre Je vais préciser si vous achetez tous vos produits et vous ouvrez donc tout ce que vous achetez dans les sites Vous les stockez Ok C'est pas tout le produit Il y a de ce produit là qu'on achète et qu'on stoppe Mais par exemple Je peux dire L'habillement par exemple Les costumes qui sont sur les sites Le Varus et tout ça Ça on ne stoppe pas Là lorsqu'il y a une commande avec le partenaire qui nous fournit cela Dès qu'il y a une commande on passe la commande chez lui Et nous maintenant on assure la livraison La livraison on assure nous-mêmes Donc quand quelqu'un commande chez nous Nous-mêmes on part récupérer chez le partenaire Et puis on part livrer parce qu'on a On a les moyens de transport qui nous permet de le faire ainsi Et pour le produit qu'on stocke C'est plus les produits alimentaires Qui posent problème pour s'approvisionner à chaque fois Par exemple la farine Les sucres Par exemple Les vivres frais Et tout ce qui va avec On essaie un peu de stocker cela Parce que ça nous permet de bien conserver Et aussi lorsqu'il faut aller livrer Ça ne pose pas trop de soucis Donc c'est un peu du 40-60 Donc on stocke 40% de produits 60% de produits sont récupérés chez les partenaires Mais il y a Régine qui pose la question de savoir Pourquoi vous ne postez pas que le produit Que vous avez en stock ? Comme ça, ça vous évite de manquer en stock Oui en fait Dans notre réglage de notre site On a permis qu'à chaque fois Quand il y a une commande Et qu'il n'y a pas en stock D'habitude cela ne passe pas Donc cela veut dire Maintenant par exemple Si on vend la farine présentement Et que dans notre stock Il n'y a pas la farine Si quelqu'un essaie de commander Automatiquement La commande ne va pas passer On va lui dire Non, désolé Dans le stock Parfois maintenant Ça arrive aussi On peut avoir le stock Excuse-moi Donc vous avez un gestionnaire Un gestionnaire de stock Derrière le site Voilà Il y a quelqu'un Qui gère en fait Qui suit ça Et d'ailleurs Même avec la COVID ici Il ne vient pas au bureau Il travaille chez lui Il travaille chez lui à la maison Donc c'est ce qui pose aussi Un problème en termes de goût Le goût de la connexion Qu'il faut encore penser Donc parfois ça marche Parfois ça ne marche pas Donc il y a quand même Toute une réalité Et parfois quand il est connecté Cette partie est assurée Parfois quand la connexion pose problème Alors là Ça devient vraiment compliqué Alors Nous reviendrons aux questions Un peu plus tard J'aimerais donner la parole A Sénèque Lomonga Qui est de nouveau connecté Pour qu'il se présente Et qu'il nous parle De sa plateforme Bonjour Sénèque Bonjour Roby Bonjour à tout le monde J'espère que ça va À mon niveau En termes de Le sens ça passe bien Très bien On t'entend très bien Bon ok Vas-y présente-toi Présente-moi Dato Je suis Sénèque Lomonga Je suis gérant De Molat Market Comme vous pouvez bien le voir Molat Market C'est une marketplace de mall Ça vous permet De pouvoir avoir accès A tout ce qui est fait Sur le plan local En termes de tenue Mais aussi Vous pouvez avoir accès A un service De confection en ligne Aujourd'hui Il est beaucoup plus simple De pouvoir bénéficier Des services D'un fouturier Ou d'un stylist Via une plateforme De vente en ligne Qui est Molat Market Avec un service De livraison à domicile Ce que nous faisons C'est que nous sommes Une marketplace Et en même temps Nous sommes aussi Nous avons développé Une marque à part entière Qui travaille beaucoup plus Sur les bombers Avec des imprimés africains Donc en termes de marque Nous avons quand même Un bon nombre de plateformes D'autres stylistes D'autres stylistes Qui sont référencés Sur Molat Market Qui viennent présenter Leurs articles Et on assure Le marketing Et puis la vente Et puis comme marque En tant qu'une marque À part entière Nous avons Deuxièmement Un certain nombre D'articles Entre autres Les bombers Qu'on a eu à personnaliser Aussi pour Certaines plateformes Donc en gros C'est un peu ça Molat Market On est beaucoup plus Dans les domaines Des cimentaires Et voilà C'est dans ça Le coronavirus Ou la COVID-19 Je crois À notre niveau Tout s'est passé super bien En tout cas Malheureusement Ou bien Enfin malheureusement Quand je dis malheureusement Ça veut dire au début Quand on a On faisait des prévisions Par rapport À cette période de pandémie On se disait Qu'on devait carrément Renvoyer tous les staff À la maison Mais contrairement À ce qu'on prévoyait Nous on a dû quand même Rappeler Je crois J'avais renvoyé Mon équipe à la maison Pour une semaine Je crois Le jour On avait parlé Du confinement De Kinshasa Et puis après Une semaine On s'est rendu compte Que ça ne pouvait pas aller Parce que nous On avait des commandes Qui étaient en attente Et du coup Il fallait ramener tout le monde Rappeler tout le monde On a rappelé tout le monde Et bizarrement En cette période Nous on a eu Embauché Je ne sais pas Pour ceux qui sont connectés Sur notre page On a même lancé On a lancé Une offre De recrutement Sur notre plateforme On a dû recruter Plus de trois personnes Ça veut dire Durant cette période Ça veut dire Nous à notre niveau Ça va super bien Et donc voilà Nous ça va Alors est-ce que vous avez fait C'est que je pense Est-ce que vous avez Customisé des masques ? Ouais J'ai même oublié De mentionner ça Donc ça veut dire Alors qu'on parle De résilience Il fallait quand même Trouver Un produit Qui allait nous permettre De pouvoir nous maintenir Mais aussi De pouvoir faire face A certaines charges Et entre autres Nos molettes au market S'il faudrait le dire C'est vraiment C'est la première plateforme De mode Ici en RPC Qui a opté Pour la vente Des masques en tissu Je pense que ça faisait Encore débat Quand nous nous sommes Lancés dedans Donc non On a eu quand même Anticipé des événements On a commencé Un peu plus tôt Dans la vente Des masques Et on a non seulement Fait des masques Pour le grand public Mais aussi On a eu à personnaliser Des masques Pour certaines boîtes D'accord Et moi je rassure Que oui Vous avez fait des masques Également En compte aussi Il marche Parmi nos clients Et moi j'ai toujours Mon masque avec moi D'accord